Bonjour chasseurs, te vois dans les bestiaires de la bibliothèque de Babel, endroit où il est classifié et décrit l'ensemble des créatures peuplant les mondes de l'imaginaire de l'homme, du moins, disons que c'est une façon plus simple de les figurer pour ceux qui peuvent regarder à travers toi. J'ai reçu ta gravure, et laisse-moi te dire que cela m'a rappelé bien des souvenirs d'enfance. Toutefois, j'ai remarqué que beaucoup d'êtres ne sont pas capables de voir leur véritable puissance à cause d'un des leurs. Et grâce à ton passage, nous verrons ensemble leur réelle puissance. Qui sont-ils ? Que peuvent-ils accomplir ? Quelle parenté sont-ils affiliés ? Quel rôle ont-ils joué ? Sans plus attendre, laisse-moi te raconter l'histoire mythique de ces êtres à l'œil rond, les célèbres cyclopes. Dans la mythologie grecque, particulièrement dans la théogonie d'Hésiode, ces êtres étaient connus pour être des géants. Toutefois, à ne pas confondre avec la race des géants, née du sang d'Ouranos. Généralement forgerons ou bâtisseurs, ils ne possédaient qu'un gros œil unique en général au milieu du front. Apparaissant dans des nombreuses légendes, avec des généalogies et des caractéristiques diverses, on pouvait distinguer au moins trois sortes de cyclopes. Les tout premiers, et les plus illustres de leur lignée, sont les trois fils d'Ouranos le ciel et de Gaïa la terre, faisant d'eux des êtres hiérarchiquement statués au même rang que les dieux. Pendant la conception du monde, Ouranos, épris de désir pour Gaïa, fit naître malencontreusement sept titans, sept titanides, trois hécatonchires et trois cyclopes. Écœurés de leur forme pour certains et redoutant de les voir se liguer contre lui par leurs forces incroyables afin de le détrôner, Ouranos les fit jeter sans le moindre remords dans le tartare au sein même de Gaïa. Ce tyran, provoquant la fureur de Gaïa de voir ses enfants prisonniers, complota un plan pour les libérer. Remplis de haine, les cyclopes apportèrent leur aide à la révolte de leurs frères et titans et les hécatonchires, conduits par le plus jeune de la fratrie, Kronos. Avec la bénédiction de Gaïa, indigné du traitement que leur père réservait à ses enfants, Kronos se détrôna Ouranos en l'émasculant. Devenu ensuite le dieu suprême de l'univers, Kronos redouta son tour d'être vaincu par ses frères et les hécatonchires et les cyclopes. Il les renvoya donc dans le tartare. Divinité grecque primordiale est l'endroit où on explique ses fautes, et où toutes les formes de torture physique ou psychologique sont représentées. Kronos, à son tour, commença à craindre que ses enfants faits avec sa sœur Titani de Réa le détrône à cause d'une prophétie faite de son père à son encontre, avant qu'il ne regagne les cieux pour ne plus jamais les quitter. Devenu paranoïaque, il se résolut à les dévorer tous. Ainsi disparurent à chaque naissance les futurs dieux olympiens. Sauf Zeus, à qui sa mère put parvenir à substituer une pierre enveloppée de l'ange que Kronos avala sans même s'apercevoir de la supercherie. Lorsque Zeus se devint adulte à son tour, il se révolta contre son père, et il libéra alors la force monstrueuse des hécatonchires et l'ingéniosité des cyclopes en tuant leurs geôliers campés, qui, par gratitude, forgèrent les armes les plus puissantes de l'Olympe, Arges ajouta la lueur, brontesse l'orage et stéropesse les éclairs. Ces armes formèrent la foudre de Zeus, grâce auxquelles il put vaincre Kronos et les titans alliés à sa cause, devenant à son tour le maître de l'univers. Les cyclopes créèrent dans le même temps le trident de Poséidon, capable de soulever ou apaiser les ondes marines, l'arc et les flèches d'Artemis et la cunée d'Hadès, casque qui rendait son porteur invisible. Pour commémorer leur rôle dans ce combat, les trois cyclopes prirent les noms d'Arges, la lumière éclatante, Hontès le tonnant et stéropesse le foudroyant. Il fut connu dès lors sous le nom des cyclopes ouraniens. Dans une version du mythe, les cyclopes sont malheureusement tués par Apollon. Sombre ironie quand nous savons qu'ils sont à l'origine de la création des armes du dieu des Arrées du Soleil. Après que Zeus ait tué son fils Asclepios pour avoir ressuscité les morts, avec l'arme forgée par les cyclopes. Selon Féricide, de Syros, ce ne sont pas les cyclopes, mais leur fils Capollon, anéanti pour se venger de la mort d'Asclepios. Par la suite, nous savons ce que nous pouvons désigner comme ogre ou cyclope pasteur. Chez Homer, les cyclopes étaient un peuple de pasteurs sauvages qui se distinguaient non seulement par leur taille gigantesque, mais aussi par leur œil unique, incluant la férocité de leur mœur. Ces cyclopes représentaient une génération tardive, loin d'être aussi brillante que les précédentes. Ils se contentèrent de vivre de l'élevage. Télémos, fils de Proté et Psamathé, avait le don de lire à l'avenir. Il alla retrouver Polyphène, fils de Poséidon et de la nymphe Toussar, et lui prédit qu'Ulysse lui crèverait son œil. Polyphène, faisant partie de ces mangeurs de chair humaine, vivait solitaire dans des cavernes, d'où sa catégorisation d'ogre. Ce dernier, ne lui accordant donc aucun crédit, Télémos le quitta et il vieillit au milieu des cyclopes en leur annonçant leur avenir. Ils ne connaissaient pas l'agriculture, le sol fournissait sans culture le froment, l'orgé et le raisin. Étant palliés par une loi commune, ils ne se réunissaient pas dans des assemblées, mais chacun vivait isolé dans des cavernes ou quelques gorges de montagne, où ils gouvernaient leurs familles avec un pouvoir patriarcal et arbitraire. Nous savons qu'ils connaissaient la navigation, bien qu'ils ne l'exerçassent pas. Ils ne craignaient pas les dieux et n'étaient pas les serviteurs de Zeus. Ces cyclopes, ne craignant ni les dieux ni les hommes, étaient sans foi ni loi. Ces rustes associaux et impies n'avaient à première vue, en dehors de leur unique œil, rien de commun avec les trois alliés de Zeus ou les compagnons d'Héphalistos. Ils incarnaient la contrepartie sauvage et des feux divins. Et pour terminer, les cyclopes forgerons et bâtisseurs. Continuant l'essence et des trois cyclopes primordiaux, forgerons et assistants d'Héphalistos, ils vivaient sous les tna et fabriquaient sous la direction de leur maître les armes des dieux et des héros. Leurs noms étaient Pyrarchmol, l'Enclume, Akamas, l'Infatigable, étant les forgerons les plus souvent cités par les légendes. Représentés comme des ouvriers travaillant les reins pour les dieux et les héros, avec tant de force, qu'ils ébranlaient la Sicile et les îles voisines. Ce sont le allaitement de leur soufflé et le fracas de leur enclume que l'on entend retentir au fond des volcans siciliens. Le feu de leur forge rougeoyant le soir au sommet de l'Ethna. Et dans ces légendes liées aux volcans, ils tendaient à se confondre avec les géants emprisonnés sous la masse des montagnes et dont les sombres seaux agitaient parfois le pays. C'est encore à ces cyclopes qu'était attribuée la construction des cités aux murs cyclopéens, de Mycènes ou de Tyrinphes. Expulsés de leur pays, ils se répandirent en Crète et en Lycie. De là, ils suivirent Proétius, roi légendaire d'Argos, pour scindre ces villes de leurs murs gigantesques. La tradition leur attribue la construction de ces anciens murs dits cyclopéens, bâtis de masse d'énormes pierres brutes et irrégulières. Et c'est ici que la documentation se termine. Comme tu as pu le voir, ces êtres furent les premières créatures titanesques à avoir posé le pied sur le sol avec leur fratrie gigantesque. Par la suite, il semblerait que ces caractéristiques se soient conservées dans les gènes des divinités, car des peuples probablement issus de la lignée des dieux parvarent à se développer créant une race à part entière, mais moins important que les trois primordiaux. D'ailleurs, Polyphème se voit attribuer les spécificités du cyclope alors qu'il est le fils du dieu olympien, Posséidon lui-même. Avec tous ces renseignements, j'espère t'avoir aidé dans la quête que tu t'es assignée. Comme nous avons pu le voir, les derniers se sont vus localisés quelque part en Italie. Peut-être qu'en cherchant là où des personnes semblent avoir disparu plus que d'habitude, tu trouveras quelques survivants de leur espèce. En attendant, je garde un œil sur toi, chasseur, et je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada